Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse des articles que vous avez préféré chez Airy Cosmos avec un super numéro spécial cette semaine. On va parler des drones taxi qui se vendent bien, de Rafale qui continue à s'exporter, d'un nouvel hélicoptère pour la Marine Nationale et on commence avec Airbus qui pour la première fois va repasser sous la barre symbolique des 7000 avions pour la première fois depuis 2016. Le carnet de commande il avait atteint 7621 avions en mai 2020 mais évidemment il y a les livraisons qui ont continué même si c'était à un rythme ralenti et il y a des annulations qui fait qu'aujourd'hui on se trouve avec 6933 avions sur le carnet de commande. Si on regarde dans le détail de ce qui reste à livrer, il reste seulement 36 A320 version CEO, la version précédente, évidemment plus de 3500 NEO, donc l'appareil de nouvelle génération plus efficace, avec 20% de consommation de carburant en moins, il fait moins de bruit, il a tous les avantages qu'on attend aujourd'hui des avions modernes. Au niveau des longs courriers de la même manière, on n'a plus que 17 Airbus A330, 200 et 300, alors qu'il y a plus de 270 Airbus A330, 800 et 900, la dernière génération. C'est des avions qu'on appelait les NEO jusqu'à maintenant, mais du coup vu qu'ils sont devenus le normal, NEO ça voulait dire New Engine Operations, donc les nouveaux moteurs plus efficaces, et du coup maintenant c'est devenu la version normale, donc ce sera les A320 et les A330 classiques. On passe dans le militaire avec l'Airbus H-160, qui est destiné à la Marine Nationale, il y a 5 hélicoptères qui sont aujourd'hui en assemblage sur le site de Marianne près de Marseille, le premier ira à l'envoque poulmique dans la Marine Nationale, et évidemment c'est un appareil qui va être spécifiquement équipé pour ses missions, il y aura une boule Euroflir 410, il y a un treuil évidemment pour faire du sauvetage en mer, pour aller chercher des gens qui sont sur les bateaux, il y a une capacité cordelisse, là c'est un petit peu le côté commando, il y a la possibilité de mettre des jumelles de vision nocturne, parce qu'on n'a pas le même éclairage dans le cockpit quand on a cette capacité-là, il y a un aménagement médical, parce qu'évidemment tous les systèmes de sauvetage, la Marine Nationale va recevoir 6 H-160 d'ici 2023, et il y a une petite spécificité, c'est que c'est les appareils qui sont loués, ils ne sont pas en propriété de la Marine Nationale, ce qui permet plus de souplesse, et certainement également des coûts sur le long terme qui sont calculés pour être moins chers, l'objectif c'est de libérer le NH90, parce qu'évidemment le NH90 c'est un appareil qui peut faire beaucoup plus de choses, mais du coup qui coûte beaucoup plus cher à l'heure de vol, et quand on limite à faire du sauvetage en mer, ce n'est pas très efficient, c'est le rapport entre le coût et l'efficacité qui n'est pas très favorable. Le H-160 c'est également un hélicoptère qui a plein d'autres versions, une version civile qui est en développement, avec les tests pour avoir des versions complémentaires avec des filtres à poussière pour le désert, avec un marche-pied escamotable pour la version Corporate, le H-160 il a été certifié en Europe en 2020, aux Etats-Unis un petit peu plus long, ça a été retardé notamment par le coronavirus, mais logiquement en 2021 il devrait recevoir sa certification également par la FAA. On reste dans l'armée avec les Transals qui vont certainement sortir de manière accélérée des forces et de l'armée de l'air et de l'espace françaises. Aujourd'hui il ne reste plus que 9 Transals C-160R en service, normalement il devait sortir en 2023, et 2 C-160 Gabriel de guerre électronique, il devait tenir normalement jusqu'en 2025. Il se trouve aujourd'hui dans 3 groupes aériens, l'escadron de transport 361 Poitou, le 1-54 de Dunkerque, qui sert principalement à ravitailler les Gabriel, et le groupe aérien 56 Vaucluse, qui travaille principalement au profit du service action de la DGSE, avec toujours cette petite limite, quand vous voyez un Transal sur lequel il n'y a pas de marquage qui arrive, vous savez que la DGSE, tandis que si on avait pris par exemple un C-130, ça aurait été un petit peu plus discret, donc celui-là ils seront certainement contents de pouvoir le remplacer. Et aujourd'hui ce qu'on perçoit, c'est que cette date de 2023 semble un petit peu éloignée, puisqu'on a l'atelier industriel aéronautique de Clermont-Ferrand, qui va interrompre les travaux de maintien en conditions opérationnelles, donc il est probable qu'ils ne tiennent pas au-delà de 2022, étant donné la date prévue des dernières visites. Mais la difficulté c'est évidemment qu'aujourd'hui on est sur une tension, c'est-à-dire que les moyens de projection sont déjà utilisés à flux tendu, on a même dû faire appel au contrat de soutien avec les C-130J allemands, et il y aura clairement un manque. On n'a que 18 Airbus A400M Atlas, tel qu'on l'appelle, normalement on doit recevoir 25 d'ici 2025, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus la disponibilité pour l'instant elle est seulement de 33%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 appareils disponibles à chaque instant. Les 14 Lockheed Martin C-130H, ils ont une disponibilité qui est seulement de 16%, et le C-130J, il est beaucoup plus moderne, c'est l'appareil qu'on peut piloter avec seulement 2 personnes dans le cockpit, mais seulement il n'y en a que 4, donc évidemment il est plus moderne et plus efficace, il a un meilleur taux de disponibilité, mais on en a tellement peu évidemment qu'il ne va pas compenser les manques sur les autres dimensions. On a ensuite les petits Kasa, qui sont géniaux, là par contre on en a 27, mais c'est du transport tactique léger, ce n'est pas avec ça qu'on va transporter des véhicules blindés à l'autre bout de l'Afrique. Donc la grosse question, c'est comment on va faire à partir de 2022 jusqu'en 2023-2024, quand la 400M sera vraiment montée en compétences, quand il y en aura beaucoup, entre les deux peut-être qu'il va falloir faire appel à des appuis, on pense notamment aux Antonovs, qui sont utilisés ponctuellement par exemple pour déployer très rapidement deux hélicoptères à l'autre bout de l'Afrique, tel qu'on en a déjà parlé. La question se pose, comment est-ce qu'on va faire ? En tout cas le besoin, il est avéré, il faut peut-être un petit peu accélérer les choses. On reste au temps de militaire, avec évidemment encore une fois une bonne nouvelle pour le Rafale, qui s'exporte cette fois-ci en Indonésie, un nouveau succès avec 36 avions qui ont été vendus, le contrat a été signé le 7 juin dernier, et les derniers détails sont aujourd'hui à régler, puisque l'objectif c'est également d'intégrer certains composants produits directement en Indonésie dans le Rafale, pour la version locale, tout simplement c'est des compensations qui sont relativement habituelles dans ce type de grand contrat. A priori il va également y avoir l'achat en même temps de F-15 d'occasion qui vont arriver d'ici 2024, et aujourd'hui cet achat du Rafale il s'inscrit dans une situation qui est un petit peu spéciale pour l'Indonésie, qui est un pays non aligné. Il avait des MiG-21, c'est-à-dire que l'Indonésie était le seul pays de l'hémisphère sud qui avait des avions qui étaient capables d'aller au-delà de Mach 2. Le problème c'est que les Russes avaient un niveau de maintenance qui était faible, c'est-à-dire qu'ils ne fournissaient pas de pièces détachées, il y avait une assistance technique qui était mauvaise, donc les Indonésiens ont aussi acheté des appareils occidentaux, ils ont du BAE, ils ont du F-16, et le problème c'est qu'en 1989 il y a eu des grands événements au Timor-Oriental, et donc il y a eu un embargo américain, si bien qu'aujourd'hui ils sont un petit peu fâchés à la fois avec les Russes et à la fois avec les Américains, plutôt ils achètent un petit peu tout ce qu'ils ont besoin sans s'attacher à un seul pays en particulier. Donc cette politique de non-dépendance envers un pays, elle conduit à avoir à la fois du super Tucano brésilien, le Embraer, et le Hawk 109 de British Aerospace en contre-insurrection, ils ont 24 F-16 de différentes générations, mais pour les anciens qui ont été également modernisés, ils ont également 30 Sukhoi 27 et Sukhoi 30, et ils participent même au développement du KFX avec la Corée du Sud, donc ils ont vraiment une globalité, ils ont une vision stratégique d'ensemble sur leur développement. Face au Rafale, il y avait différents compétiteurs, l'Indonésie a voulu acheter du F-35, mais les Américains n'ont pas voulu, c'est peut-être une bonne chose pour l'Indonésie, il y avait évidemment le Sukhoi 35 qui avait gagné une première fois le contrat en 2014, et les livraisons devaient commencer en 2018, mais beaucoup de personnes en Indonésie remettaient en cause ce contrat par crainte de se retrouver dans la même situation que les autres pays qui ont acheté du matériel russe qui a une disponibilité qui est très très faible, et il y a aussi une pression de la part des Américains qui clairement mettait des rétorsions sur les pays qui achètent du matériel russe, et donc l'Indonésie ne voulait pas se mettre à mal avec les Etats-Unis. Il y avait évidemment le KFX coréen, auquel l'Indonésie participe, néanmoins pour l'instant, ce n'est qu'une belle maquette, vous voyez de très belles images de synthèse, mais l'appareil, même la version prototype, n'a pas encore volé, il a juste été dévoilé dans un grand show à l'Américaine, on ne sait pas ce qu'il vaut, il n'est pas Combat Proven, ce serait un appareil potentiellement de cinquième génération quand il sera abouti, mais aujourd'hui, on est très loin d'atteindre ce résultat. Le dernier compétiteur, c'était le F-16 Bloc 72 américain, les Américains n'étaient pas contents du tout, parce qu'ils ont déjà perdu évidemment contre le Rafale en Croatie, là ils voyaient que ça allait mal se passer aussi, donc l'ambassade américaine en Indonésie avait voulu repousser au maximum l'annonce de la victoire d'un avion, ou le choix de cet appareil, ça a été le Rafale, ils ont certainement essayé de faire des sales coups pour repousser ou essayer de le vendre de leur côté, aujourd'hui, pour l'instant, officiellement, on a gagné, tant qu'il n'y a pas de paiement qui a été fait, ils peuvent toujours essayer de faire sauter le contrat, mais pour l'instant, c'est quand même une victoire et une signature qui est réalisée, de la même manière, je pense que d'ici deux semaines, je pourrais, dans cette prochaine vidéo, vous annoncer la victoire du Rafale en Suisse, on compte sur vous les Suisses. On passe dans le civil avec les drones taxis qui se développent et un nouveau client, le loueur Avalon, qui a commandé directement 500 électriques verticales take-off landing system, qu'on appelle le VAX4 de Vertical Aerospace. Donc le VAX4, c'est un I-VTOL qui est piloté, qui se déplace à 320 km heure, 160 km avec 4 passagers plus un pilote, il est 100 fois plus silencieux qu'un hélicoptère, le bruit ambiant qui doit être dégagé, c'est à peu près celui que vous auriez, quand vous êtes à 30 mètres du drone taxi, celui que vous avez dans la rue si vous êtes à New York, en ambiance normale. Donc on est sur quelque chose qui est socialement tout à fait acceptable aujourd'hui et donc ça se développe évidemment, il y a beaucoup de sociétés qui investissent beaucoup d'argent là-dedans. Le VAX4, il a déjà des investissements de Rolls-Royce, de Honeywell, de Microsoft et de American Airlines. Donc c'est un des champions, un des 4-5 champions aujourd'hui qui sont en train de se détacher des autres, avec par exemple le Volocopter, l'Airbus, le Airhang, le Joby Aviation, tout ça aujourd'hui, ce sont des systèmes qui vont certainement aller au bout, qui vont pouvoir être déployés opérationnellement, commercialement. Je vous rappelle que ça doit commencer dès 2022-2023, Singapour, Dubaï, Los Angeles, San Francisco, Sydney, la France, ce sera en 2024, entre Roissy et Disneyland, donc il y a vraiment un marché important. On estime que c'est à peu près 15 000 drones taxis qui doivent être déployés commercialement d'ici 2035 dans le monde, donc c'est évidemment quelque chose d'important. Pour ceux qui me posent la question, oui, il y aura des pilotes, à peu près 60 000 pilotes attendus en 2028 sur le drone taxi, donc c'est quelque chose, ça va être massif, vous verrez dans les prochaines années. Il y a trois conditions pour que le contrat se réalise, la première c'est que les autorités acceptent de mettre en place une catégorie de vol pour les appareils ultra-cours courrier, au-delà du moyen du long courrier, vraiment une catégorie spécifique dédiée à ces appareils-là, que le système soit disponible commercialement en 2024, et évidemment qu'il soit au rendez-vous d'un point de vue commercial et économique, il faut simplement être rentable au prix qu'on avait prévu à l'origine. On reste dans l'aviation civile et cette fois-ci avec l'éco-démonstrateur de Boeing qui cette année va utiliser un Boeing 737 Max 9 de la compagnie Alaska Airlines. Il faut savoir que chaque année depuis 10 ans, Boeing met en place un avion sur lequel ils vont faire plein de tests et en 10 ans, ils ont testé 175 technologies ou fait des études, plus de la moitié sont devenus des réalités opérationnelles où on continue à être développé par la suite, donc ça marche très bien. L'année dernière, en 2020, c'était un Boeing 787 de Etihad avec un système de masquage de bruit du train d'atterrissage réalisé par Safran qui permettait normalement de réduire de 20% le bruit aérodynamique qui se fait autour du train d'atterrissage. Il y avait de la recherche réalisée par la NASA pour tout ce qui était autour de la diffusion du bruit autour du réacteur avec des centaines de capteurs qui avaient été placés à la fois au sol mais également sous les ailes de l'avion. Il y avait un système d'optimisation des trajectoires. Je vous avais présenté ça dans une autre vidéo chez Thalès. Et en 2021, évidemment, il y a de nouveaux plein de tests qui vont être réalisés. En particulier, on va voir comment intégrer des fibres de carbone sur les parois de la cabine ce qui réduit la déchets et évidemment moins de bruit également pour les passagers. Il y a le remplacement du gaz, le halon qui est utilisé dans les extincteurs et qui est néfaste par la couche de zone et donc on va utiliser un nouveau gaz plus efficace. Il faut vérifier si ça fuit. Les nacelles sont modifiées pour réduire le bruit des moteurs. Il y a de l'inspection par drone telle que c'était réalisé par exemple par EasyJet ou par Air France, plein d'autres compagnies qui avaient testé ça. C'est très efficace. Peut-être un système plus automatisé que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. On n'a pas énormément de détails et certainement une conséquence du coronavirus. Ils veulent vérifier également l'écoulement de l'air dans la cabine en cas d'éternuement. Donc là, très clairement, ça va aboutir certainement à une évolution peut-être de l'écoulement de l'air même si on sait que c'est particulièrement sécurisé dans les avions aujourd'hui. Il y a déjà plein d'études qui le montrent. Le système sera testé du 29 juin ou 2 décembre donc peut-être l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. La version de la semaine, la version papier, il n'y a pas de papier numérique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir les statistiques qui font que je vous propose ça dans la semaine prochaine. Courez l'acheter parce que vraiment l'innovation de rupture dans l'aéronautique a plein de choses à dire. C'est super intéressant. Merci pour votre confiance. Merci pour votre nombre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles innovations aéronautiques.